Les organisateurs comme les participants sont dans les starting blocks en ligne de mire le prochain Seine Marathon. Après une année d'absence en raison de la crise sanitaire, la troisième édition de Seine Marathon 76 fera son grand retour les 25 et 26 septembre prochains. A un mois du départ, nous sommes sur le pont pour que cet événement sportif de la rentrée soit une réussite. On est plutôt satisfait jusqu'ici du nombre de coureurs. Sportivement parlant, on sent qu'il y a vraiment une demande des coureurs, que ce soit sur le 10, le semi, le 5 et le marathon. Donc on est très satisfait d'un point de vue sportif. Il reste un mois, traditionnellement c'est toujours la partie où les gens s'inscrivent sur le 10 et le semi. Donc d'un point de vue sportif, on est très content. Après, on jongle au niveau organisation avec toutes les contraintes sanitaires qui vont être présentes. On finalise, mais globalement, on est plutôt satisfait, on est dans les temps, donc tout va bien. Au départ de l'hôtel du département de Seine Maritime, cet événement offrira aux coureurs l'occasion de découvrir les charmes des bords de Seine et de la ville de Rouen. Le nouveau parcours du marathon, dévoilé depuis peu, est plus urbain. Il sera plus facile d'encourager les coureurs et surtout il est plus roulant et donc propice à la performance. On avait un parcours les deux premières années qui était assez sympa, mais peut-être un petit peu difficile, qui allait jusqu'à Tourville ou à Seine, dans la forêt. Donc on a écouté le retour des coureurs pour faire quelque chose de plus urbain, de plus roulant, de plus rapide. Après, ce n'est pas simple de faire un parcours, ça prend 6-8 mois. Trouver 42 kilomètres plats à Rouen et son agglomération, c'est compliqué. Donc voilà, on a proposé quelque chose de différent. On verra à l'usage comment ça se passe. Accessible à tous, sportifs aguerris et occasionnels, jeunes et moins jeunes, toutes les épreuves sont une invitation au partage et au dépassement, tout autant qu'à la découverte des richesses du patrimoine local. Déjà plus de 3 000 coureurs se sont inscrits à ce jour. On en attend entre 7 000 et 8 000 participants, toutes épreuves confondues. Petit rappel, la clôture des inscriptions se fera le 22 septembre, avant minuit. Merci. 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 Merci.